Décidément, Dontnod est bien occupé en ce moment. Entre les projets qu'ils éditent, la sortie de Harmony en juin et celle de Juzan qui approche, le studio français ne s'ennuie pas. Mais le plus gros projet du moment semble être ce Banishers Ghost of New Eden, un action RPG annoncé l'année passée et qui va sortir en novembre sur PC et console. Ils retravaillent d'ailleurs avec Focus Entertainment, avec qui ils avaient déjà bossé pour Vampyr, ce qui est d'ailleurs assez logique puisqu'ils n'ont pas proposé d'action RPG depuis. On a eu l'occasion d'y jouer en avant-première pendant plus ou moins deux heures et de faire une bonne grosse mission principale. Je vous partage nos premières impressions. L'histoire va nous placer à New Eden, une région fictive de l'état du Massachusetts en 1695. On y suit le périple de Red et Antea, deux amants. Ce sont aussi des Banishers, autrement dit des chasseurs et des chasseuses, dont le travail est de combattre les esprits et les créatures surnaturelles qui tourmentent les vivants. Cependant, leur quotidien va être complètement bouleversé. Ils vont faire face à un tragique incident où malheureusement Antea va mourir et elle va elle-même devenir un de ses fameux esprits. Vous serez alors bien déterminés à trouver un moyen de la sauver tout en traquant les responsables. Le duo arrive alors dans un hameau qui est situé au cœur de la forêt et qui semble être dirigé par une certaine New Smith. Celle-ci est dans une situation délicate et va alors nous confier une dangereuse mission, celle d'éliminer une soi-disant bête qui pourrait être liée à la disparition d'un groupe de colons. C'est la mission qu'on a pu faire. Et tout de suite, on est plongé dans cet univers sombre qui fonctionne très bien. Alors c'est vrai, il faut avouer que l'ambiance sonore aurait pu être un petit peu plus intimidante ou plus oppressante. Et on n'a pas forcément été ébahi par le travail d'écriture et de narration auquel on est pourtant habitué avec notre node. Peut-être que l'absence de traduction française sur la démo nous a empêché de pleinement en profiter. Donc à voir sur le jeu final. Cependant, ces petits accros sont compensés par plusieurs bons points. On a notamment une solide exploitation du lien qui va unir les deux protagonistes. Ils interagissent souvent entre eux et sans que ce soit juste des commentaires permanents qui ne servent à rien. Les doublages, eux, sont de bonne qualité, la mise en scène est convaincante et la direction artistique est soignée. Quant au moteur graphique, il est déjà capable d'afficher un très joli rendu visuel qui met bien en valeur notre environnement et certains visages. Sauf mauvaise surprise, le titre devrait donc réussir à justifier le fait de ne sortir que sur les consoles de salon de dernière génération. C'est beau et on a de bonnes performances techniques. En revanche, on n'a pas vraiment le sentiment qu'il arrivera pour autant à nous mettre une claque. Faut savoir qu'on a aussi une roue de dialogue quand on discute. Mais le seul choix véritablement important qu'on a eu à faire, c'était sur la toute fin de mission. C'est donc difficile de vous dire si ça aura une vraie importance. Et pour ça, il faudra attendre la sortie pour connaître la portée des conséquences. En 2018, Vampyr avait su s'attirer les faveurs du public grâce à son scénario, son univers et sa direction artistique. Mais il avait subi aussi pas mal de critiques à cause de son gameplay et ses combats. 50 plus tard, on peut se demander si le studio français a appris de ses erreurs. Eh bien honnêtement, on a plutôt l'impression que c'est le cas. On a été confronté à plusieurs situations qui nous ont semblé bien pensées, le tout associé à un level design semi-ouvert qui était correctement construit et qui ne demandait pas de mini-carte pour éviter de se perdre. On a des zones d'investigation pour faire avancer le scénario, de petites énigmes pour progresser dans le niveau, un petit peu d'exploration pour récupérer des ressources qui vont servir à améliorer l'équipement, des combats contre des créatures surnaturelles. Bref, chaque situation a des mécaniques de jeu suffisamment bien huilées pour nous offrir un bon ressenti. Et ça met l'accent sur la symbiose entre Red et Antea. Pour les affrontements, ils sont à la fois assez fluides et stratégiques dans leur approche. Ça va nous demander de switcher entre les capacités physiques de l'un et les capacités ésotériques de l'autre. Un duo qui fonctionne bien face à un défi qui n'est ni trop simple ni trop dur. Cependant, attention ! Si Red est soumis à une barre de vie tout ce qu'il y a de plus classique, et bien contrôler Antea devient temporairement impossible si sa jauge spirituelle tombe à zéro. Attaque légère, puissante, chargée, après un sprint ou à distance, parade, esquive, pouvoir du bannissement. Bref, la palette de coup est suffisante pour prendre du plaisir manette en main. Mais on va être honnête, on aurait aimé avoir aussi ce plaisir pendant le combat contre la bête, ce qui n'a pas vraiment été le cas. C'était trop facile, assez ennuyeux et sans grande originalité. On avait alors 3 barres de vie à faire tomber en ciblant le point faible de l'ennemi qui va alors changer d'emplacement entre chaque phase de combat. Il y avait peu de patterns à mémoriser, quelques monstres qui sont venus lors de la phase 3, et hop, c'est tout, c'est terminé. C'est dommage parce que le reste de la démo était bien chouette, mais le combat de boss avait vraiment très peu d'intérêt. D'autant plus qu'avant de lancer les hostilités, on a une particularité intéressante. On peut lancer un rituel parmi 3 au choix, et ça va avoir des effets différents pour la suite. On a opté pour le dernier, et peut-être que justement ce n'était pas la bonne décision. Donc à voir si les sensations seront meilleures sur le jeu final, ou si un autre rituel aurait amélioré la situation, et si les autres boss seront plus palpitants. Pour finir, on va parler des feux de camp. Ça va permettre 4 actions, à savoir faire un voyage rapide pour aller autre part, se reposer pour enflouer notre stock de soins, acquérir de nouvelles compétences, ou modifier et améliorer l'équipement. Notez qu'on va avoir 3 arbres de talent pour les compétences. Pour l'instant, c'est difficile de savoir si la partie amélioration va être assez profond et poussée. Est-ce qu'on est sur un vrai action RPG, ou plutôt un light RPG ? Chaque personnage ne peut se voir attribuer que 4 équipements seulement. Chaque objet a une affluence sur plus d'une dizaine de statistiques, comme la santé, l'esprit, la dextérité, etc. Donc à voir la profondeur du système. Voilà, vous l'avez compris, malgré les interrogations et les zones d'ombre qu'on peut avoir par rapport à la narration, au combat de boss, ou encore la dimension RPG, et bien ce premier contact a tout de même été satisfaisant. On est vraiment curieux de voir ce que va nous réserver le jeu à son lancement, et il semble avoir le potentiel pour proposer un bon action RPG. Maintenant, il faut concrétiser sur la longueur, et espérer que les inquiétudes s'en aillent. Ça sortira le 7 novembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series. On aura une édition physique et une édition collector. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien pour précommander en description. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous comptez le prendre, est-ce que vous l'avez déjà précommandé ? Voilà, je vous souhaite de bien vous éclater, prenez soin de vous, et ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada